bonjour on continue notre tutoriel sur backbone et surtout sur les collections alors comme on a vu dans les dernières vidéos comment on peut mettre à jour les données comment on peut supprimer les sauvegarder les ajouter aujourd'hui on va apprendre comment récupérer les données toutes les données depuis la base données pour après les manipuler depuis une collection alors l'opération elle est simple tout d'abord on va voir ici dans employer liste quelles sont les collections qui se trouvent en cours on constate ici que la valeur est vide alors que si on va regarder ici dans le local storage on a plein des données qui rentrent et sauvegarder alors comment on peut faire ça tout simplement on va faire employee liste point fetch ok tout simplement ça puis après on va faire employer liste point tout disonne et vous voyez si on a la liste complète de tous nos entrées ensuite grâce à l'id de chaque modèle on peut les manipuler comme on veut voilà je vous remercie pour votre suivi merci au revoir regardez nos modèles alors on va commencer par créer un modèle alors ce modèle l'alité pour mettre à jour pour supprimer pour ajouter pour sauvegarder et ensuite c'est à vous après de